Bon, événement à Dijon et à Besançon les 19, 21 et 22 mars prochains. Les handballeuses de l'équipe de France déposent leur valise chez nous. Le temps d'une compétition n'est pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de la Golden League. On en parle tout de suite avec Pierre Terzi. Bonjour et bienvenue. Alors, Golden League, compétition internationale amicale de handball. Le palais des sports de Dijon accueille la première journée de la troisième manche jeudi. Ce n'est ni un championnat d'Europe ni un championnat du monde. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça représente ? En fait, c'est un challenge entre plusieurs pays européens, notamment les pays nordiques, puisque les permanents sont la France, le Danemark et la Norvège. Il y a toujours un quatrième invité qui varie d'une compétition à l'autre. En l'occurrence, cette semaine, ce sera la Pologne. Il n'y a pas d'objectif, faute que de se préparer pour les prochaines échéances internationales et d'avoir à chaque fois un plateau d'opposition digne de ce nom, puisque la Norvège était plusieurs fois championne du monde, championne d'Europe, le Danemark aussi, la France également. La Pologne est une nation qui monte. Récemment, c'était le Brésil qui a été championne du monde il y a quelques temps. Donc voilà, ça fait des très très beaux plateaux. Ça redynamise aussi la pratique dans des intervalles de temps où il n'y a pas beaucoup d'activités internationales. Oui, justement, j'allais vous demander pourquoi cette période du calendrier ? Parce que comme c'est proposé par la Fédération internationale, il y a plusieurs périodes dans l'année où il y a ce qu'on appelle les semaines internationales, où il n'y a pas de championnat dans tous les pays. Tous les championnats sont gelés. Et donc, ça permet aux équipes d'aller se préparer. Qui en match à Micco, à droite, à gauche ou à la Golden League, puisque les trois nations sont organisées comme telles. Et comment s'annonce du coup la compétition ? Elle s'annonce toujours rude, parce que d'abord, les Nordiques, ce sont des équipes qui ne lâchent pas grand-chose. La France est chez elle. Et puis la France est quand même dans le concert international parmi les cinq meilleures nations depuis pas loin d'une bonne dizaine d'années. Donc c'est toujours des matchs âpres. Et puis comme il y a quelques joueuses qui parfois innovent en sélection, elles sont là aussi pour confirmer ou pour faire leur place. – Vous pensez à qui particulièrement ? – Je pense à certaines Dijonaises, mais à d'autres aussi. – Ah oui, parce qu'il y en a trois du cercle de Dijonaises. – Oui, il y en a trois cette année, oui. Enfin, cette fois-ci, parce que cette année, il y en a eu d'autres. Mais oui, il y en a trois qui vont être appelés à représenter l'équipe nationale. C'est bien. – On va en parler dans quelques instants. Vous le disiez, trois Dijonaises font partie de l'équipe. Donc il y a Marie-François, Marie-Provencier et Barbara Moretto, pour lesquelles c'est la première sélection. Marie-Provencier avait été sélectionnée pour la première fois en novembre dernier dans l'équipe de France. Je vous propose de regarder un reportage réalisé par Christophe Taris et Christophe Gaillard qui l'avaient rencontré à l'époque. – L'avenir, déjà au présent. Marie-Provencier, 20 ans, est l'un des symboles de la jeunesse ambitieuse du CDB. Puis reproduit de sa formation, elle a commencé le hand à 5 ans avec les garçons avant de rejoindre le club et de gravir les échelons, d'abord dans l'ombre. – J'avoue que ça n'a pas été très très facile d'être derrière Jocelyne Mavangou qui est, il faut se le dire, une très bonne joueuse. Mais avec du recul, je pense que ça m'a beaucoup aidée de faire, on va dire, une saison complète, pas sur le banc, mais à des petits temps de jeu. Je pense que ça m'a aidée à me construire et à justement m'imprégner d'elle. – Mais depuis la saison dernière, l'hélière droite a changé de statut. Une titulaire en puissance, pleine de caractère, qui se voit confier plus de responsabilités, comme la balle de match face à Nantes. Sa capitaine l'a vue grandir comme une évidence. – L'audace et le culot font vraiment qu'elles se démarquent des autres parce que même moi, je le vois, mes premiers matchs avec l'équipe 1, j'étais toute timide, etc. Je crois que le premier but qu'elle met au palais des sports, c'est un lobe en contre-attaque. Là, avec les filles, on s'était regardé, genre, à nous, on n'a encore pas osé à faire un lobe. Et elle, son premier shoot, voilà, pour moi, ça définit toute l'audace qui fait qu'aujourd'hui, elle en est là. – Avec 72% de réussite au tir, 4 buts par match, ses performances l'ont même amenée en équipe de France le mois dernier. Une première sélection surprise. – Il y avait plein de blessés, donc j'y ai pensé, moi, environ 3 secondes. Puis je me suis dit que c'était, enfin, en fait, c'est un rêve depuis toute petite, donc c'était pas possible. Donc j'ai remis les pieds sur terre et je me suis dit que j'allais travailler pour y arriver, mais pas maintenant, quoi. Donc j'étais très agréablement surprise. J'appréhendais beaucoup d'y aller, mais du coup, j'ai beaucoup envie d'y revenir. – Un retour en bleu passera aussi par le maintien de Dijon, avec l'Euro 2018 en France pour Horizon. – Le reportage a été tourné donc en fin d'année. Son vœu s'est réalisé, elle est à nouveau sélectionnée dans l'équipe de France, mais c'est un chemin qui n'est pas sans effort. – Oui, puis c'est le résultat quand même de quelques années de travail qui sont toutes à l'honneur à la fois du système bourguignon, du système fédéral, puisque ce sont quand même des jeunes filles qui ont aussi beaucoup voyagé dans les équipes de France jeunes, espoirs, que ce soit Marinette Provencier, que ce soit Marie-François, que ce soit Barbara Moreto, c'est quand même aussi le fruit d'une politique régionale, fédérale. Et donc c'est le résultat aussi de cette filière, mais c'est aussi le résultat de leur travail, puis le travail du club. Et donc ce n'est pas du tout immérité. – Oui, d'autant que ce n'est pas la première fois qu'il y a plusieurs Dijonaises comme ça qui intègrent l'équipe de France. – Oui, oui, moi je suis au CDB depuis presque 15 ans, on en a toujours eu quelques-unes, alors parfois par trio, par quatuor, ou isolés, ou deux de temps en temps, mais on a toujours eu des représentantes de l'équipe du CDB en équipe de France. – Et pour vous c'est une fierté je suppose ? – Oui, c'est une fierté, surtout pour elles, une reconnaissance de leur investissement, nous on n'est que des metteurs en scène, elles, elles fournissent le travail, les acteurs c'est elles, c'est elles qui doivent être mises à l'honneur. – Donc on peut aller les voir dès jeudi à l'occasion de la Golden League ? – Oui, jeudi soir, donc il y a un premier match à 18h, et donc ça doit être Norvège-Pologne me semble-t-il, et ensuite à 20h30, Danemark-France. J'en profite pour dire que c'est une organisation complémentaire entre le club de Dijon, la ligue de Bourgogne-Handball, mais aussi la ligue de Handball de Franche-Comté, et tout aller en place pour que ça soit une belle réussite. – Eh bien, à vie aux amateurs et aussi aux amoureux du handball, merci d'être venus nous présenter la Golden League 19-21 et 22 mars prochain. Autre événement.